Mon frère et ma soeur, priez. Peu importe ce qui se passe dans votre vie, priez. Peu importe le péché que vous commettez et combien vous le commettez, priez. Aucune excuse. Une soeur me dit, frère, je ne porte pas le hijab. Je te dis, prie. Elle me dit, regarde, tu sais, ma façon de m'habiller n'est pas la meilleure. Je te dis, prie. Frère, je bois de l'alcool, prie. Un frère me dit, je vends de la drogue, prie. Je prends de la drogue, prie. J'ai une petite amie et je couche avec elle. Je te dis, prie. Peu importe ce qui se passe dans ta vie, prie. Mais frère, comment puis-je commettre tous ces péchés et prier ? C'est irrespectué ? Ça fait de moi un hypocrite ? Je te dis, non. C'est pourquoi nous prions, parce que nous ne sommes pas parfaits. Nous sommes des pécheurs. Nous faisons des erreurs, prie. Allah Azza wa Jal dit, la prière t'éloignera du péché, prie. Tu sais, parfois les gens disent, regarde, laisse-moi arranger ma vie. Et Incha'Allah, je commencerai à prier. Habibi, tu ne remettras jamais rien en ordre si tu ne pries pas. C'est pourquoi tu pries, pour remettre ta vie en ordre. Mes frères et sœurs, ne laissez personne se mettre entre vous et Allah. Priez. Peu importe ce qui se passe dans votre vie, priez. Peu importe où vous êtes, priez. Tu sais, parfois les gens viennent te voir et te disent, frère, sœur, tu es un hypocrite. Sœur, tu sais, tu ne portes pas le hijab et tu pries. Dis-lui, sœur, merci beaucoup. Je suis un hypocrite qu'Allah, sœur, te récompense. Mais ma prière est entre moi et Allah, sœur. Ce n'est l'affaire de personne d'autre. Le prophète d'Allah dit, la différence entre nous et eux, c'est la prière. La toute première question le jour de la résurrection qu'on te posera sera sur la prière. Si tu réussis, alors tout après cela sera facile. Mais si tu échoues, alors tout après cela ne ferait qu'empirer. Alors priez. Priez, mes frères, vous gagnerez l'amour d'Allah. Priez et vous gagnerez sa miséricorde et son pardon. Imaginez que votre ami soit Allah. Peu importe la richesse, les cieux et la terre lui appartiennent. Vous devenez une force imparable quand Allah est de votre côté. Alors, s'il vous plaît, mes frères et sœurs, peu importe ce qui se passe dans votre vie, priez. Ne laissez personne vous détourner d'Allah. Vous savez, quand votre front est sur le sol, c'est le moment où vous serez le plus proche d'Allah. Pleurez devant lui, implorez-le. Demandez à Allah une direction et vous verrez le bonheur à travers la prière. Nous demandons à Allah de faire de nous ceux qui établissent leur prière et ne l'abandonne jamais, quoi qu'il arrive. Ne vous laissez jamais vous détourner de la voix d'Allah par qui que ce soit, que ce soit par les gens ou par shaytan. Ne vous laissez jamais avoir. Continuez à prier et si vous ne priez pas, reprenez votre prière. Merci d'avoir regardé. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.